L'enfant et grand-mère de Benji Davies Noé vivait au bord de la mer avec son papa et leurs six chats. L'été était arrivé. Noé allait passer les vacances chez grand-mère. Grand-mère habitait loin. Elle vivait sur un petit rocher battu par les vents où les brins d'herbe poussaient couchés. Personne ne venait jamais la voir à part quelques oiseaux déposés là par la brise et les bourrasques. Noé ne savait pas quoi penser de grand-mère. Elle préparait de la soupe d'algues bouillies et le soir, elle déposait ses dents dans un verre. La nuit, il fallait dormir dans le même lit. Les couvertures grattaient et grand-mère ronflait, ronflait, ronflait aussi fort qu'un éléphant de mer. Durant la journée, grand-mère semblait toujours occupée par une chose ou une autre. Elle n'avait jamais de temps pour jouer. Alors, un matin, alors que la mer s'était retirée, Noé décida de partir se promener. Il sauta de rocher en rocher et pataugea dans le sable mouillé. Il scruta le fond des flaques quand soudain, il aperçut quelque chose qui brillait au loin. C'était un énorme rocher. Noé en explora tous les recoins, le moindre trou, chaque bosse. Bientôt, ce rocher devint un château, un navire majestueux, un repère de contrebandiers. Et même le dos d'une belle baleine recouverte de coquillages. Dehors, des nuages noirs et gris tourbillonnaient dans le ciel. Noé écoutait les vagues s'écraser contre les rochers. Sur les murs de sa cachette, la pluie ruisselait. Soudain, Noé entendit un frémissement, suivi d'un gazouillis. C'était un petit oiseau. Il n'avait pas l'air bien. Dans les mains de Noé, il tremblotait. Comment l'aider ? Grand-mère aurait peut-être une idée. La mer avait monté. Le chemin avait disparu. Comment rentrer ? Hop, un saut par-ci. Hop, un saut par-là. Noé faisait de son mieux pour avancer sur les rochers. Mais l'orage le bousculait et le chahutait. Noé se demandait même s'il finirait par arriver chez grand-mère. Quand, tout à coup, une voile surgit des flots. Grand-mère ! S'écria Noé. Te voilà enfin ! S'exclama grand-mère en le hissant à bord. Grand-mère était partie chercher Noé dès qu'elle avait entendu la tempête gronder. Sur le chemin du retour, grand-mère et Noé sauvèrent d'autres oiseaux échoués. Ils devaient voyager tous ensemble, supposa grand-mère. Ce soir-là, la maison résonna de gazouillis et de bruits se mondèles. Une fois l'orage calmé, les oiseaux repartirent vers l'horizon. Seul l'oiseau de Noé décida de rester. Je pense qu'il t'aime bien, grand-mère. De temps en temps, Noé se demandait si grand-mère s'ennuyait seule sur son rocher. Il passa tout le reste de l'été avec elle. Ensemble, ils explorèrent les lieux les plus secrets des environs. Et bien sûr, le petit oiseau de grand-mère partagea toutes leurs aventures. Merci. Sous-titrage ST' 501